Hop, et c'est une fin de tournage. Attends, on va étendre les projours. Bonjour. Il est midi, nous sommes vendredi 21 juin. Les pauvres, c'est la fête de la musique. Il pleut jusqu'à au moins minuit, donc laisse tomber. Et là, je viens de tourner la boxe. Il fallait que je mette les projours vu que la lumière, c'était pas ouf. Et c'est également, qu'est-ce que c'est ? C'est nos 16 ans avec Eric. Pas nos 16 ans de mariage, nous ne sommes pas mariés. Ça fait 16 ans qu'on est ensemble. On va peut-être faire un petit truc ce soir. On ne sait pas, on ne se met pas la pression, on verra bien. Mais c'est vrai que ce n'est pas motivant quand il fait 7 ans. C'est pas ouf. Je vais dérocher rapidement ce que j'ai tourné pour voir s'il n'y a pas de bug au niveau du son, au niveau de plein de trucs. Après, je vais manger. Et après, je commencerai le montage. J'ai commencé un petit peu à dérocher, à faire un peu de montage. Mais là, il est 13h. Je me suis changée. Franchement, le truc, c'est joli. Mais ça me gêne. Au bout d'un moment, je ne peux pas les trucs, les cols roulés. Je trouve ça très beau. Mais très vite, je m'en lasse. Oui, donc 13h. On va manger. Est-ce que tu as besoin d'aide ? Il a la tête dans l'évier. Alors que tu as ta fontaine qui fonctionne. Oui, c'est bien. Qu'est-ce qu'elle va manger ta mère ce midi ? Ah, je sais. On va sortir la coriandre. Hier, j'étais là, il est course. Je me suis fait plaisir. Ah, c'est de la carotte. C'est bon, ça ? Je me suis fait un plein d'oranges. J'ai envie d'oranges en ce moment. J'en suis mangée deux. Mais vous savez, je les coupe et vraiment, je les croque avec toute la pulpe. Donc, je vais me faire purée de carottes parce que 6 soirs, on ne va pas du tout manger quelque part. Mais j'ai envie de manger assez léger. Et pour aller avec poulet. On était dans un carrefour market. Et à la caisse, il y avait ce magazine. Et il m'a bien plu. Avec plein de différentes recettes de salades. J'ai commencé à le feuilleter. Et ouais, plein de bonnes idées là-dedans. À ta place. Arrête de râler. C'est ça qui le rend dingue. Ça, par contre, nettement moi, la coriandre. Ouais, je me suis mise à l'aise parce que je sais que derrière, enfin, cet après-midi, je dois avoir au moins entre 2-3 heures. Ouais, 3 heures pour une vidéo fast cam comme ça parce qu'il faut que je mette des inserts et tout. Autant être à l'aise devant l'ordi. J'ai expliqué également dans le tournage que les box qui arrivent et la box qui est notamment là, juillet, actuellement en commande. Je pense que c'est l'une de mes prefs. Elle est canon. Juillet, août et septembre. Je les adore. Vraiment. Il y a un level. C'est d'une simplicité, mon assiette. Mais je vais me régaler. C'était très bon, cette petite assiette. Maintenant, je vais aller m'enfermer dans mon bureau. J'ai du taf. Il est 18h. Je viens à l'instant de terminer. Pour vous dire un peu le montage de la vidéo, ça m'a pris 4 heures. Ouais, c'est ça. 4 heures plus le tournage ce matin. En plus, Eric, il y a ma maman qui est passée. Ils sont partis tous les deux prendre un verre. Parce que moi, je leur ai dit, je ne peux pas. Je n'ai vraiment pas le temps. Je pense que je vais aller les rejoindre. Écoutez, étonnamment, il refait beau. Alors que les météos avaient prévu jusqu'à minuit, pluie. Tant mieux. Bon, je suis sortie. Nous sommes sortis. J'ai retrouvé Eric qui était avec ma maman. On va manger ses plats uniques ce soir. C'est moules frites. Pourquoi pas, par contre, ça alterne entre pluie, soleil, pluie, soleil. On est revenu, il est 21h. C'est le match. Par contre, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose au niveau de la fête de la musique. Non, mais je te demande, il est à toutes les portes. Non, mais qui décide, il est 21h10, de changer de télé pour mieux voir. On va switcher avec les télé. Je ne suis pas certaine du truc, ça fait gros. Ça, c'est la télé qui est bien de Roderick. Ça fait très gros dans le salon. Ce n'est pas beau. C'est très, très gros quand même. Je viens de te dire, c'est une question d'habitude. Tu me dis, oui, mais non. En plus, le meuble est tellement plus petit. C'est peut-être ça qui comptera, je ne sais pas, mais c'est chelou. Je ne sais pas où, alors c'est moi. Je ne sais absolument pas où je vous ai laissé hier. C'était un peu une journée. What ? On a changé la télé. Par contre, c'est vrai que ça te change la vie au niveau de la vision. Mais c'est esthétiquement, moi, je trouve que c'est lourd. Tu auras combien de temps ? Quelle heure est-il ? Midi pile, bon, on va partir dans 10 000. On va manger chez ma maman. Ouais, donc hier, en fait. Non, mais qu'est-ce que j'entends ? J'ai bien digéré, par contre, les moules frites. Surtout quand tu ne manges pas des moules frites au bord de la mer, tu te dis, oh. C'est une chérieuse. Ouais, et c'était un plat unique. Je ne vous ai pas montré, en fait. Je n'ai rien filmé hier. Donc, il y avait les moules frites. Et il y avait des serres, donc pour tout le monde le même. Un fondant moelleux, vraiment le cœur moelleux, chocolat. Et dedans, tu avais des inserts de petites noisettes de, oh, c'était très bon. Avec une petite chantilly et une petite crème anglaise. Excellent. On est rentré vraiment très, très tôt, comme vous avez vu. Et puis, blackout. Il y a eu le match. Oui, il y a eu le match. Oh, non, on va l'oublier, le match. Voilà, non. Bon, de base, on n'est pas à foot. Éric, toi, tu n'es pas à foot de fou, sauf quand... Non, mais quand tu vois quelque chose qui est vraiment fait à très haut niveau, même si tu ne connais rien, ça ne t'empêche pas d'apprécier. C'est vrai. Franchement, l'excellence, c'est quelque chose qui est toujours au moins divertissant. Quand même, on a vu la différence, quand Mbappé ne joue pas, non ? Je ne suis pas d'accord. Ah bon ? Je me suis enlégée. Je piquais le mot. Le 13, là. Kanté. Oui. Non, mais il y en avait des bons. Mais il faut qu'il... Comment il s'appelle, le long finirant ? Je ne sais plus. Comment il s'appelle ? Je ne sais pas, mais enfin, ce n'est pas bien grave. Donc là, ce qui est dit, nous allons manger. Tu sais que maman, elle m'a dit, elle a fait tagine ce matin. Elle a fait tagine pour nous, donc c'est cool. Moi, j'ai fait magine. Allez, ça, c'est dit. Pourquoi je fais des blagues ? Voilà, en fait, c'est esthétiquement, comme je vous le dis, parce que regardez... Ça génial. Ouais, mais toi, t'es... Bref. C'est quoi ? Mon miroir, il fait tout petit, tout chelou, là ? Non, ton miroir, il faisait trop gros avant. Arrête, il n'a jamais fait trop gros, mais n'importe quoi, la pièce... Tu ne te rends pas compte. Il y a le meuble aussi, qui n'est pas plus adapté. C'est un peu comme au cinéma. Au cinéma, tu n'es pas comme ça, au cinéma. Je suis désolé. Mais maintenant, oui. On n'est pas d'accord ? Oui, parce que moi, j'aime regarder... Qui est dans cette pièce à regarder la télé le plus ? Tu vois, c'est ça, par exemple. C'est moi, parce que toi, t'es là-haut, dans ta pièce télé. Voilà, c'est un peu ça, par exemple. Et bonjour, toi ! Bonjour ! Qu'est-ce que c'est ? T'as fait la fête de la musique, hier ? Je te dis, quand tu regardes... T'as regardé ta série, hier ? Oui, mais je l'ai dit ! Ça fait l'ambiance cinéma. Mais carrément. Moi, je préfère 100 fois ça. Que esthétique, oui, je sais. J'avais pas vu, j'avais une tâche de poudre. J'aime bien, moi, avec ça. T'aimes bien ? Du quoi ? Avec ma petite veste. T'es magnifique, t'es super belle. T'as aimé notre soirée de 16 ans avec ma mère ? Mais non, en plus, c'était cool. Ça sent divinement bon. Vous avez pas l'odeur du tagine ? Je n'ai jamais senti un ou une. Qu'est-ce que ça sent bon, maman ? Je sens bon, je le sens. Mais alors, ça m'a valu du fil d'art-orne. Ah bon ? Il pleuvait. Fallu que j'aille chez Leclerc. Non, non, comme à Noël. Oh, c'est beau. On dit un ou une, tagine ? Je crois que c'est un, oui, ça. Je vous explique vite fait avant que les gars reprennent. Il est 19h, je crois. On est parti se promener. Et en fait, il y a un petit groupe, une musique. Et sinon, c'était très, très bon ce midi. En fait, ça va rattraper hier soir, où il n'y avait rien, au niveau de la pâte de la maison. Bon, bah écoute, on va choisir une petite boisson. Qu'ils sont un petit peu, qu'ils sont assez d'ordinaire, tu vois. Ah ouais ? Par contre, un zombie, ça fait... Ah, c'est connu, ça, le zombie. Ah bon, il n'y a que moi qui ne connais pas. Franchement, dis-moi, vous êtes... Tu penses ça vachement bien, ici, les salons, comme ça ? Si, si, si. Je vous en prie. Merci. Tu veux venir boire un verre, il y a une ambiance, quoi. Cette soirée, à la base, on devait juste boire un verre. On est resté manger, vous avez dû le voir. Franchement, bien le groupe 1, hyper pro. Par contre, c'est une bonne forme. Ah oui, il n'est pas tard, il doit être 22h, même pas. Il est 21h50. Tu vois ça, là. Bon, je suis posée, elle ne va pas du tout avec le meuble. Ça ne va pas. Il faut qu'on mette le, je ne sais plus si je vous l'ai dit, l'autre, on va switcher demain, tranquillement, avec le meuble qui est beaucoup plus bas, parce que là, ça ne va pas du tout. Il faut que je vais me chercher une bouteille de flotte. J'ai une soif. Inimaginable. Ça fait du bien de se poser au calme. Allez, il manque quelqu'un ici. Ben voilà. C'est quand même mieux. On va faire les gratouilles en regardant Grey's Anatomy. Il est 9h12. Dimanche matin, j'ai fait une grasse mat. J'étais là, je crois, deux soirs de suite, c'est trop pour moi. À la base, quand même, il faut savoir qu'on partait juste chercher un pack d'eau. Et puis, ça a dévié, quoi. J'ai très envie. Donc, je vais me faire une petite orange ou deux oranges. Qu'est-ce que t'as ? Lui, depuis 7h ce matin, il me force à me lever. Ben non. Ben non, maman, il voulait dormir un petit peu. C'est dimanche, voilà. T'as quelque chose à redire ? Non. Ok. Bon, et à ta place, par contre. À ta place. C'est... Tu te calmes. Il me reste des muffins. Ça, ça fait plaisir. Le 26 juin. Ben, c'est parfait. Non, mais... Ah, Eric se lève. Je suis prête. Pour faire quoi ? J'en ai aucune idée. Je suis prête. Je suis contente. J'ai mis ma nouvelle robe. Alors, pour le coup, c'est Bisbee. C'est vraiment la nouvelle collection. Elle est ouverte. De chaque côté. Hyper confort. Elle est longue, fendue. Et bon, t'as mis ta chemise hawaïenne, toi. Alors, elle n'est pas hawaïenne, elle est balinaise. Balinaise, pas balisienne. Elle vient de Bali, elle est balinaise. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu dis bonjour ? Moi. Il est 10 moins le quart. Eric m'a dit qu'il y avait une grande brocante, pas loin. Mais comme l'a dit Eric très justement, ça nous fera sortir. C'est vraiment histoire de se balader. Eric, c'est vraiment pas... C'est pas ton délire, mais c'est toi qui as voulu. Je suis pourtant de l'oeuvre. Pourquoi t'aimes pas les brocantes, les braderies ? Je déteste les vieux trucs. C'est à la maison des brocanteurs. Salut toi ! On est rentrés quand même à la maison des brocanteurs parce que régulièrement, ils changent les espaces. Il y a de nouveaux objets. Tu vois ça, je trouve ça joliment présenté. Tous les vases comme ça, dans les cases. Là, tu préfères ce côté. C'est plus pop. La coiffeuse hyper vintage. Elle est super grande. Elle est super rose. Là par exemple, c'est 290 euros le vase. 2 800 euros. T'étais pas loin. Tu déconnais ? 2 800 euros. Non, je ne déconnais pas. La télé, s'il te plaît. Alors ça, non. C'est des objets vintage, bébé. Oui, mais on ne rigole pas avec la télé. La télé, non. On ne fait pas de vintage. C'est le coin vintage années 70, années 60. Oh là, les enfants, on se canne. La paire 2 800 euros de fauteuil. Ce meuble-là, d'apothicaire. Mais c'est un coût à ne pas retrouver. Où est-ce que tu as foutu les Dolipras ? Si tu as besoin de ça, apporte le médicament. J'avoue. J'ai un conseil de n'investir plus. Ça, typiquement, c'était dans des officines, ça. Mais je peux comprendre que les gens achètent, les retapent, les repeignent à la limite. Il est à combien, ça, ici ? 4 800 euros. Oui, je sais. On s'est pris des baguettes toutes chaudes, troussillantes pour ce médium. On va se faire comme un petit pique-nique. Enfin, un beau pique-nique. Je vais me faire des petits émincés, là. J'ai dû... J'avais oublié, j'avais acheté le tzatziki. Non, mais le pain. Le pain, il est ouf. Bon, allez, je vais me motiver. Je vais changer le meuble. Enfin, je vais demander à Eric qui m'aide. Le truc qui m'inquiète, c'est que l'autre meuble qui est plus bas, qui est plus adapté, il est noir. C'était quand même mieux blanc. Donc, à voir. C'est lundi. Il est 14h. En fait, hier, j'ai continué à faire un petit peu mes transformations, mes aménagements, parce que ça ne me plaisait pas. Je vais vous montrer. Ce n'est pas terminé. Surtout que je vais devoir bouger des meuble. Mais là, c'est trop lourd. Eric, il est en cours. On le fera peut-être ce soir ou demain. Parce qu'en fait, là, il y avait le petit meuble noir et ça faisait trop noir partout. Donc, j'ai mis un petit meuble que j'avais blanc. Et finalement, déjà, la hauteur est beaucoup mieux. Le meuble noir, j'ai essayé, ce n'est pas terminé, d'accessoiriser avec des petites touches un peu plus claires. Notamment là, là. Et ce qui va se passer, en fait, j'ai mis une image figée exprès pour qu'on se rende compte plutôt que la télé éteinte écran noir. Voilà. C'est que le fauteuil qui était ici, finalement, on y allait très, très peu. Il prend beaucoup de place. Donc, on va le mettre dans une autre pièce. Et ça va forcément donner plus de place. Et surtout, je vais enfin pouvoir utiliser le miroir et me voir de plein pied. Et ce n'est pas terminé. Je vais mettre quelques petites touches blanches et ça le fera. Je ne dis pas si vraiment, un de ces jours, je trouve un meuble télé blanc, donc de la même hauteur. Pourquoi pas ? Mais là, en l'état, franchement, ça fait le job. Vous voyez, quand je me positionne ici, ce n'est pas déconnant. Bon, il faut imaginer que là, ça sera poussé. Peut-être quelques petits éléments sympas. Mais non, ça le fait. Par contre, ce qui est certain, hier soir, avec tous les éclairages indirects, la télé et tout, mais la qualité, c'est top. Je ne pourrais pas revenir au petit écran. Ce n'est pas possible. Tu t'y fais. Éric avait raison. On s'y fait très, très vite. Mon petit vase que j'avais customisé Chanel, je l'ai mis ici. Je trouve qu'il ressort mieux. On le voit mieux. Et là, pareil, j'ai changé deux, trois petits éléments. Il y a plein de trucs qu'il faut que j'enlève aussi. J'ai encore du boulot. Et lui, on ne peut pas dire, il ne m'a pas aidé des masses, mais bon. Ouais, tu ne l'aides pas beaucoup, ta maman. Non. Pour résumer, on a vraiment bien fait de mettre la télé ici. J'apprécie énormément. Ah, je ne vous ai pas dit, au fait, il y a quelques jours, j'ai fait, si ça vous intéresse. sur Insta. Suivez-moi. Vous pouvez vous abonner aussi. Donc, Caroline Rouxel sur Instagram. Caroline R, je crois que c'est Caroline Rouxel. J'ai reçu, ça m'a fait super plaisir, un cadeau, en fait, YouTube, à vous me remercier pour ses années de travail, tout ça, tout ça, tout ça. Et donc, il m'a envoyé comme un petit genre de trophée, une petite lampe et tout. J'ai trouvé ça cool et j'en ai fait un réel, si vous voulez aller voir. Je peux juste vous montrer la petite boîte. C'est ici, il y avait deux petits mots à l'intérieur et ça m'a fait bien plaisir. Il y avait ça aussi. Je vais stopper ce vlog, si je suis désolée, je suis désolée. Et on va se retrouver normalement mercredi. Voilà. Je vous embrasse très fort. J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures. Ciao !